et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve sur Dragon Age Origins pour le deuxième épisode lors du premier épisode on avait fait en gros le tuto et là on devait retrouver notre frère avant qu'il ne parte à la guerre oui la guerre nous étions une guerrière sans pitié et nous avions récupéré notre toutou et mon cher bris m'a rapporté ceci d'or laïs l'année dernière le marquis qui le lui a offert était un peu ivre je crois il a confondu bris avec le roi voici ma fille je vois que ton maudit chien est à tes côtés dois-je en conclure que le calme est revenu en cuisine par chance oui mère nan a déjà pris a déjà repris le travail oui il y avait des rageurs dans le salier la tête de nann a explosé explosé et mon chien a dévoré sa reviteur oui mère tu te souviens de dame landra la femme du bain de lorraine nous nous sommes rencontrés au salon de printemps de votre mère bien sûr bien sûr c'est un plaisir de vous revoir noble dame si vous le dites c'est de vrai attendre père m'a demandé de transmettre mes salles vous êtes trop aimable de l'enfant on est une noble à me souvenir d'avoir tenté de vous marier à mon fils pendant presque tout le salon et votre argumentaire n'a pas pesé bien lourd vous connaissez mon fils d'aïran n'est ce pas lui non plus n'est pas encore marié vous savez je fais pas attention à elle je suis enchanté de vous revoir noble dame vous êtes plus belle que jamais alors si je peux tirer mon coup pourquoi pas parle vous êtes fort beau vous aussi et voici madame de parages et dites quelque chose tout aussi c'est un honneur noble dame vous êtes plus belle encore que le qu'aimait votre mère elle dit pourtant cela après avoir vu te battre dans la cour et transpirer comme une mule j'ai rarement vu plus fine l'âme que votre fille je n'étais pas mal à droite non plus mais ce sont des arts plus féminin qui m'ont permis de gagner le coeur d'un mari chez les grandes pour me passer vos conseils puis je vous laissez vers vous au moins conscience que nous sommes en guerre je serais ravi de m'entretenir avec vous une autre fois moi de même je crois que je vais me retirer à présent nous pourrions nous retirer dans l'étude toi tu vas prendre ta cartouche on rappelle quand même que notre chien est plein de sang voilà tu devrais aller faire tes adieux à fergus avant son départ mais c'est ce que j'allais faire savez vous le garde des hommes est arrivé au château oui ton père en a parlé j'espère que tu ne t'es pas mis en tête de passer l'épreuve de recrutement l'engence est de retour les gardes des hommes ont besoin de nouvelles recrues un père n'y consentir jamais mais tu n'as pas répondu à ma question il y a largement de quoi faire au château pour te tenir occupé je refuse que tu parcourir le danger comme ton frère c'est où se trouve fergus il n'est pas dehors avec ses hommes il doit être auprès d'oriana dans ses appartements je sais qu'il était pénible de rester ici et de regarder partir les autres mais nous devons chacun vaquer à nos devoirs tu comprends cela n'est ce pas je veux les taper moi je peux les aider tu les aidera tout autant en restant ici crois moi l'heure de te battre sonnera bien assez tôt je vais leur taper dessus moi je vais leur taper dessus moi je vais leur taper je vais leur faire un bon sens sur la mort ton père et ton frère s'apprêtent à combattre une horde de créatures maléfiques comment pourrais-je me sentir rassuré mais les accompagner au combat ne rimerait à rien laissant fergus et ton père faire leurs devoirs et faisons le nôtre du mieux possible alors ce qui est très très drôle c'est qu'en fait on peut jouer une personne mais très vieille avec les rides et tout et en fait vous pouvez être plus vieux que vos parents et ça c'est beau pensez-vous rester au château mère pour quelques jours ensuite j'irai tenir compagnie à dame l'andra pendant quelques temps bien bien père estime que ma présence s'apprête en autorité moi je préférerais que vous restiez c'est exactement ce que je vais vous suggérer comme vous l'entendrez bien je craignais que tu ne renâcle un peu à l'idée de diriger le château sans mon aide mon inquiétude ne se justifiait pas mais non attend je pourrais être reine et fermer les portes du château et lever une armée en mon nom et prendre la couronne de mon père non c'est pas le plan ah mince je vais vous laisser mère moi aussi je t'aime maman moi aussi je vous aime mère ok continuons d'avancer cette porte est verrouillée ah nous étions un voleur nous pourrions peut-être entrer une porte ouverte entrons dans cette porte alors la flèche est là c'est à dire que c'est là que nous devons aller donc évidemment ce n'est pas là que nous allons aller car nous sommes un joueur de rpg et que on ne fait pas ce qu'on veut bah non fergus merde je suis planté tu me rapportera une épée dit on dit une épée orène et bien sûr que je te rapporterai une épée la plus grande de toutes les épées je serai de retour très vite j'aimerais être aussi confiante que vous fergus mon coeur est inquiet allons mon amour inutile d'effrayer orène je suis sûr de mon fait ah petite soeur tu es venu me faire tes adieux allons sèche tes larmes et souhaite moi bonne chance je vais pas attendre de voir si vous préférez faites moi une signe quand vous aurez terminé attendez les enjeux vous me donnez la nausée avec tout votre amour je vais pas attendre de voir si vous le désirez reste que je puisse te faire mes adieux je t'apporte un message de père il désire que tu partes j'aimerais pouvoir t'accompagner tu vas me manquer grand frère ah c'est tu qui regarde des des sombres à toi château je vois c'est il un griffon chute orène les griffons n'existe plus que dans les comptes oui j'en ai entendu parler a-t-il expliqué la raison de sa venue il charge le nouvel retru vraiment si j'étais un garde des ombres petite soeur c'est toi qui aurait mes faveurs même si père n'y consentirait jamais euh penses-tu vraiment pour que nous gagnerons cette guerre en si peu de temps ou dernière nouvelle les premières batailles ont tourné en notre faveur il ne s'agit sans doute pas d'un enclin mais d'un raid de grande envergure pensez-vous que cela soit possible ? nous serons bientôt fixés priez pour moi mon amour et je serai de retour dans un mois ou deux j'aimerais pouvoir vous accompagner et j'aimerais t'avoir à mes côtés seule face à l'angeance je crains de m'ennuyer en Calabrie jamais femme ne serait autorisée à se battre vraiment ? j'avais pourtant cru comprendre que les calabriennes étaient redoutables leur maux doux et leur poison tuent plus sûrement qu'une lame je vis dans un danger permanent à mon insu je t'apporte un message de père tu vas me manquer grand frère si cela peut te consoler dis-toi que pendant que tu resteras à te prélasser au château je serai en train de patauger dans la boue sous une pluie glacée voilà qui a le don de me rassurer mon cher époux je t'apporte un message de père il désire que tu partes sans attendre ce qui signifie que les hommes du Jarl ont bel et bien été retardés à croire qu'ils marchent sur les mains il est temps les engens sont des milliers plus vite j'aurai tranché toutes ces têtes plus tôt je serai de retour très bien en route à bientôt mon amour j'ose espérer que tu n'allais pas partir sans dire au revoir à tes vieux parents puisse le créateur veiller sur toi mon fils je prierai pour toi chaque jour un bouclier solide sera plus utile que vos prières votre faible femme vous avez pu lui transmettre un message vous même père Fergus s'en sortira très bien ses prières lui seront peut-être utiles le créateur nous observe et nous protège puisse nos fils, nos maris et nos pères revenir sains et saufs et puisse le créateur être prodigue en bière et en jouvencelle enfin pour la troupe Fergus n'employez pas un tel langage devant votre mère c'est quoi une jouvencelle ? c'est une sorte de balancelle ? tout à fait on s'y balance beaucoup une jouvencelle est une jeune femme qui serre la bière dans une taverre or ou bien une femme qui boit beaucoup de bière Brice par le créateur vous êtes pire que le frère tous les deux heureusement que j'ai une fille sans quoi je deviendrais folle vous allez me manquer mère prends bien soin d'elle mon frère si tu savais tout ce que je faisais quand elle de tourner et je ne fais pas que voir la bière heuuu je pourrais pas abrécher je peux compter sur moi c'est plutôt elles qui auront besoin c'est plutôt toi qui auront besoin mais elle est tout à fait capable de se débrouiller toute seule j'en ai rien à branler tu peux compter sur moi quelle joie de me savoir si bien entourée allons allons mon enfant tu devrais aller te coucher demain la journée sera longue bien allons faire dodo alors je vais faire dodo mais avant je voudrais trouver des armes et des armures magiques ah je ne peux pas mince pas trouvé de Kalachnikov q qu'est ce passé mon chien ? Qu'est-il en train de se passer ? Qu'est-ce que se passe-t-il mon chien ? Tu entends quelque chose ? Mon dieu, que se passe-t-il ? A l'aide, noble dame, le château est attaqué ! Oh non ! Des salauds ! Des salauds, vite ! Mettons notre équipement ! Oh vite, vite ! On est à Walp ! Oh vite, il me faut une épée longue ! Mettons notre épée longue ! Euh, notre arc long ! Oui ! Euh, vite ! Euh... Oui ! On a le temps, on a le temps ! Des gants, euh, des bottes, euh, des armures et un bouclier ! Bouclier ! C'est parti ! Eh oui, moi je m'équipe comme ça, les gars ! Qu'est-ce que vous croyez ? Ok, deux soldats ennemis ! Un archer de Howe et un soldat de Howe ! Très bien ! Euh, notre chien, euh, et nous-mêmes allons là-bas ! Très bien ! Oh, il y a un coffre ! Il y a un coffre ! Attaquons le soldat de Howe ! Et le chien aussi ! Ok ! Chien, voilà-bas ! Boum-Boum ! Alors, euh... On n'a pas d'attaque spéciale, notre chien, il a ? Euh... Fais-le-ment ! Euh... Ne, 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 le Mabari émet un grondement à ce point féroce que son adversaire subit un malus de défense, on s'en fout ! Euh... Ouais, donc il faut bien que je déplace ça, très bien ! Oui, j'ai tué mon ennemi. Je viens t'aider mon tuto. Ok. Nous avons gagné. Bien. Ouvrons ce coffre. Un petit piège à grès et des quatre à place, mais bien prenons tout. Y a-t-il autre chose à prendre ? Non. Oh, des soldats de Howe, certainement. Ok. Un arc court en norme. Très bien. Hop. Attendez. Je vous mets en pause. J'arrive. Voilà. J'ai déplacé les avatars. Vous me direz si ça fait mieux à cet endroit-là ou pas par rapport aux actions qu'on peut entreprendre ou pas, si on veut dire. Ah. Non. Oh vite, mon chien. Attaquons ces guerriers. Ces deux soldats en or. Nous sommes... Ah, on n'est plus blessés, tiens. Très bien. Non, mais je t'ai pas dit de faire... Qu'il fait des attaques automatiques. T'as... Je t'ai laissé ta... Attends. Euh... Non. Euh... Euh... Tactic. J'avais laissé... Ah oui. Volos de guerre personnalisé 1. Désactiver les tactiques. Merci. Je n'aime pas... Euh... J'aime pas ça, moi. Les tactiques. Allez, c'est parti. Ok. Vous attaquez à deux. On attaque à deux, celui-là. Ok. On l'a tué. Bien, tu as crué. Regardez-moi ça. Et quand même, ça, c'était... C'était génial, hein, de pouvoir faire ça. Euh... Pouvoir s'approcher si près pendant le combat. Le créateur soit loué. Je craignais le pire. Tu es blessé ? J'avais bien. Que se passe-t-il ? J'allais vous poser la même question, mais... Grâce à toi, ils sont bloqués à l'extérieur. Un cri m'a éveillé. Des hommes étaient postés dans le couloir. Aussi me suis-je barricadée. As-tu vu leur emblème ? Ce sont les hommes de Ho ? Pourquoi s'en prennent-ils à nous ? C'est une trahison à profiter du départ des troupes pour qu'ils attaquent. Le retard des hommes de Ho est donc un leurre ? Salon ! Le traître ! Je l'égorgerai de mes propres mains. Sais-tu où se trouve ton père ? Il ne sait pas coucher. Non, je l'ignore. J'étais dans mes appartements. Nous devons le retrouver. Vous devriez peut-être rester ici. Pouvez-vous encore manier une épée, mère ? On se bat au rez-de-chaussée. Savez-vous où Arena et Oren sont cessés ? Par Andraste, les soldats ont peut-être réussi à s'introduire dans leurs appartements ? Vite, allons les chercher. Ensuite, nous descendrons pour tenter de retrouver Brice. Oui. Gain de niveau. Gain de niveau. Alors, attendez. Non, mais... Non, non, non. Pas le gain de niveau tout de suite. Oui, oui. Gain de niveau. Oui. Non, mais... Non, je ne veux pas le faire tout de suite. Il m'oblige à le faire tout de suite. Donc, faisons notre gain de niveau. Alors, ici, vous avez les spécialisations. Donc, qu'on peut déverrouiller. Donc, ce sont des classes bonus. Alors, par contre, je ne sais plus c'est quoi les prérequis. Je ne sais plus. Je crois qu'il faut parler aux gens. Les spécialisations constituent une version améliorée de la classe de base d'un personnage qui confère un bonus statistique et une nouvelle chaîne de capacités des plus efficaces. Les spécialisations se déverrouillent en accomplissant certaines quêtes majeures et en les apprenant auprès d'autres personnages. On en trouve des ouvrages rares. Les points de spécialisation sont accordés au niveau 7 et au niveau 14. Et on sait déjà où on va partir. Vous avez le champion qui est un guerrier vétéran qui est pour le commandement. Donc, il est plus bouclier épée. Le templier, c'est le mage. Enfin, c'est l'anti-mage. C'est le paladin. Arme à deux mains, tout ça, tout ça. Le berserker, je n'ai pas besoin d'expliquer. Et le pyromancien, c'est un guerrier magicien un peu bizarre. Ok, nous, on va monter notre force et notre constitution. Alors, on a le droit à un point ici. Donc, une nouvelle attaque. Bride à mes personnages. Tente de gêner. Riposte de l'adversaire. Ok. Grand fracas. Oui. Alors, on va s'améliorer là-dedans. On va partir sur les armes à demain. Tout prendre. Et lui aussi. Ah, voilà. Et après, on aura... Euh... Non, mais le... Non, on a perdu le loot. Euh... Le chien de la constitution et de la force. Et il ne peut pas se spécialiser. Et on n'a pas de nouvelles capacités pour lui. Alors, mère, je vais aller dans votre coffre, hein. Personnel. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Regarde dans ce coffre. Ton père y réserve certaines de ses affaires. Mince. Vous, mère. Est-ce que vous vous êtes... Euh... Non. Vous êtes nul. Vous êtes nul, mère. Très bien. Euh... Nous, on est en mode... Euh... Voilà. On va partir en mode épée à deux mains. Euh... Ma maman. Ma... Ma maman. Ma maman, elle n'a pas d'arme. C'est là. Donc, ma maman. Euh... Ma maman. Euh... Ma maman. On ne va rien lui donner. Roh, il y a plein d'anneaux. Alors, parce qu'après, vous allez voir pourquoi je lui donne rien. Euh... Anneau mémorial, c'est un nano. Tous les attributs, plus un. Pourquoi pas. Et la pénétration d'un mur. Euh... Régénération d'endurance. Dégats critiques. Un. Constitution, plus trois. Résistance au feu. Euh... Régénération. Ceinture de nombreuses. Poche d'effroi. Euh... C'est une ceinture. On va la mettre. Voilà. Alors, ça, c'est des trucs... C'est des trucs de... De... Ouais, non. On va pas les mettre. Parce qu'en fait, c'est des trucs de DLC et... Ça va, voilà. Ça pimpe un peu le jeu. Alors, vous me direz. Moi, pour le moment, je les mets pas. Et vous me direz si ça vous dérange ou pas que je les mette. Ou pas. Euh... Vous me le direz. Euh... Si ça vous dérange pas, je les mettrais. Si ça vous dérange, je les mets pas. Et voilà. Donc, toi, tu reprends une arme de merde et une dague de merde. Voilà. Euh... Parce que voilà. Ok. Faut quand même que tu puisses te défendre. Euh... Mais pas trop non plus. Hein. Bah, déconner. Euh... Hop. Toi, tu vas passer en arme 1. Et toi, tu vas rester en arme 2. Voilà. Ok. 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 Alors, toi, tu vas... Euh... Activer ça. Moi, j'y vais aussi. Et le chien là-bas. S'il te plaît. Euh... Alors, ça, tu vas te décaler là. Merci. C'est parti. Ok. Euh... Moi, je suis où ? Alors, je vais tourner la caméra. Merci. Euh... Grand fracas. Sur... Lui. Non. Pardon. Ok. Euh... Frappe du Pomo. Ah, pardon. Voilà. Hop. Ça s'est fait. Ok. Toi, tu viens là. Toi. Tu attaques lui. Ok. Toi, tu viens là. Ok. Ok. Bah, toi, t'es bien. Ok. On les a tous tués. Voilà. Suppos de s'attendre. Ok. Euh... Ils avaient que de l'argent. Il y en a qui avaient que de l'argent sur eux. C'est dommage. Euh... Ici. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Mais c'est... C'est une chambre. Très bien. Je m'en charge. Ah, il faut vraiment être un voleur. Il faut vraiment être un voleur. Ou avoir un voleur dans le groupe. Ah la la. J'aime pas jouer voleur, moi. Personnellement. Euh... Non. Oh non. Ils ont attaqué nous. Elle était venue pour moi. Si elle était restée chez elle. Eh bah, elle serait morte. Non, les salauds. Les salauds. Ils ont tué un enfant. Oh reine. Quelle sorte de monstre massacrerait des innocents ? Je vais les défoncer. Je vais les défoncer. Ils me paieront. Oh, ne fais pas de quartier. Il veut nous massacrer jusqu'au dernier. Pauvre Fergus. Pardon. Je ne veux pas voir cela. Je vais te défoncer la gueule. Je vais te découper en tranches. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Venez vous battre, bande de tapettes. Vous êtes où ? Tu entends les combats ? Les hommes de Ho sont partout. Qu'allons-nous faire ? Nous devons les repousser. Comment faire pour sortir du château ? Je ne veux pas vous exposer au danger mer. Mon unique petit fils n'est plus qu'un cadavre disloqué. Crois-tu vraiment que je me soucie du danger ? Les portes du château. C'est là que nous trouverons ton père. Je ne me résignerai pas à la défaite. Je veux tuer Ho. Alors tu dois survivre et te venger de ce traître. Bien mère. Un garde. Non. Ils ont tué nos chevaliers. Je l'en charge. Mon arc court. T'as une grosse armure. T'avais une armure. Donne-moi ton armure. Les salauds ils ont tué un enfant. Je vais les buter jusqu'au dernier du sang pour le dieu du sang à mort. Le château est tombé. Fuyez si vous voulez vivre. Te pète ? Lâche. Fuis misérable lâche. Explique-moi ce qu'il se passe. Ils arrivent. Ils sont juste derrière moi. Mais tu es un lâche en fait. C'est toi qui les a ramenés sur nous. Charger. Pour le carreau. Vite. À l'avant. À l'avant. Mais attention. Ok. Là. Des gravards. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Du quartz. Ça doit être très bien. Plus d'ennemés. Tuez-les. Ok. Euh... Frape du pommer. Ok. Vous deux vous tapez lui. Eh non ! Mer ! Mer ! Vous vous faites attaquer ! Pas des ennemis ! Oui ! Oui ! Tiens ! Peut-être ! Ok. Par contre, on voit bien que l'arme, c'est... C'est... On voit bien que c'est une arme à deux mains, quoi. Le perso, il la manie pas comme... Voilà. Il la manie comme une arme à deux mains, quoi. Ok. Euh... Des cristals de feu. Oh ! Des cristaux de feu, pardon. Des cristals, hein. Évidemment. C'est bon. Merci pour le pognon. Encore des ennemis ! T'as repris ton arc, toi ? Oui. Non, t'as pas repris ton arc, espèce de gourde. À l'attaque. À l'attaque ! À l'attaque ! À l'attaque ! Faisons-leur payer ! Pour les enfants ! Ok. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais défoncer. Euh... Mon chien, il attaque pas là, hein. J'ai l'impression. Allez ! Ouh, vas-y. Prends-toi des flèches dans le cul. La mort ! Oh ! Ok. Qu'est-ce que tu as placé mes mineurs ? Pour se soigner. Ok. Ok, on va chercher les archers. Euh... Toi, tu vas chercher celui-là, d'ailleurs. Voilà. Allez, on y va. Repliez-vous, repliez-vous. Potion de lyrium, c'est pour le soin. Euh, le mana. Le mana. Euh... Pour ceux qui ne le savent pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous vengerons votre mort, vieil ami. Je le jure. Et pile de livres, c'est très important dans le jeu. Euh... Pour les parchemins. Et autres objets. Il se passe des choses ici. Très bien. Euh... Hop là. Et puis même pour les livres, pour le lore. Le lore, c'est important. Encore un coffre fermé. C'est fou. Il faut vraiment être un voleur, en fait. Quand vous commencez humain, il faut être un voleur. Ok. Euh... Par ici, par ici, par ici. Prouvons des choses. Oui. L'épée ne pourra en aucun cas tomber entre les mains de Ho. Elle servira à lui trancher la terre. Une épée magique. Oui. Trésor des... Trésor des Cousslandes. Haha. Euh... Il est où ? Il est là. Euh... Ok. Avec plaisir. Eh bien d'accord. Oh, il y a une armure complète. H. Arc court. Très bien. C'est pas... Une épée. Armure d'écaille. Bouclier. Le coffre familial. Épée familiale. Bouclier. En acier. Oui. Alors. On va lâcher l'arc. Pour prendre l'épée familiale. Qui est une arme à une main. Euh... De grade 2. Voilà. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Pourquoi je peux pas le mettre ? Il faut 20 en force. Non. Mais on a ça. On a le bouclier des cousslandes. Euh... En armure. On a chopé une armure d'écaille. Qui est mieux que ce qu'on avait. Euh... Voilà. Et par contre. On est... Euh... Plus fatigué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. C'est parti. Ok. On va prendre... Euh... On est attaqué. Voilà. Tous sur le même. On va le tabasser. Boum. Allez, on y va. Ah, là-bas ! Boum. Boum boum. Voilà. On va zoomer de temps en temps. Euh... Quand même. Pour avoir des trucs... Euh... Pour avoir des choses. Ok. Euh... Meir. Prenez votre arc. Vous êtes ridicule avec votre dague. Roh, les salauds. Ils ont tué tout le monde. Vos désirs sont des ordres. Mais pourquoi les chevaliers, pourquoi les chevaliers, ils ont des arcs courts ? Ils ont des grosses armures et des casques. Ah, des gravats. Oh, des gravats. Oh, des guerriers. Oh, des gravats. Non ! Vite en avant ! Pour le cœur ! Scène de bataille ! Scène de bataille ! Scène de bataille ! Allez, tu es là ! Meir. Ne faites pas n'importe quoi. Oh, tu peux tirer de là. Très bien. Regardez, en plus on peut changer le point de vue. Le point de vue du chien. C'est trop bien. Oh ! On est contre l'empereur lui-même. Ok. Vous deux. Meir. Attaquez ces renégats. Ok. Nous on va là-bas. Meurs, salopard ! Toi aussi, meurs, salopard ! Très bien. Très bien. Très bien, ça. Non, Mère ! Mère est prise au combat ! Allons la... Allons la protéger et... Ok. Ah, ok. Elle est pas contente, Mère. Que son fils y a été... Son petit fils y a été tué. Allez, allez, allez. Il y en a encore là-bas. Attaque ! Allez, célèbre. Bataille rangée gagnée. Et du loot. Courage. Tenez la porte. Ces traîtres ne doivent pas passer. Loué soit le Créateur. Vous êtes en vie toutes les deux. J'ai bien cru que les hommes de Ho avaient réussi à passer. Ah, les salauds. Hélas, ils ont bel et bien passés. Ils ont tué Oriana et Horen. Je n'arrive pas à y croire. Êtes-vous blessés ? Ne vous inquiétez pas pour moi, noble dame. Vous êtes toutes les deux saines et sauves. C'est tout ce qui compte. Quand j'ai compris la situation, j'ai donné l'ordre de fermer les portes. Mais elles ne tiendront pas éternellement. Si vous connaissez un autre moyen de sortir du château, partez sans plus attendre. Nous devons retrouver père. Le tiers n'était gravement blessé la dernière fois que je l'ai vu. J'ai voulu le retenir, mais il était déterminé à vous retrouver. Il a pris la direction des cuisines. Je crois qu'il pensait vous trouver près de la sortie des domestiques, dans le Célier. Merci du fond du coeur, Sergillemort. Que le Créateur... On vient d'apprendre que son mari était gravement blessé. Attendez, il y a du loot. Je veux le loot. Il y a du loot, maire. Prenons le loot, maire. Ils ont de l'or sur eux. Ça va être important plus tard. Nous n'avons plus d'or. Je vais être déshérité. Parce que vous n'avez pas fait confiance aux bonnes personnes. Ok. Le lyrium, ce sera important quand on aura un mage dans l'équipe, ce qui devrait arriver incessamment sous peu. Ok. En avant. C'est un garde automatique. Encore des ennemis ! Encore des ennemis ! Tuellez ! Allons sauver ce garde ! Oui, meurs démon ! Tu es ce salaud ! Tu es ce salaud ! C'était quand même bien animé. Je me rappelle. 2009. Onze ans le jeu. Onze ans. Onze ans le jeu. Il était beau, hein ? Ok. Ne restez pas là ! Fuyez ! Il massacre tout le monde ! Non, non, non. Pas nous. Nous sommes bien trop forts pour être massacrés. Nous ne sommes pas de villes serviteurs ! Un salaud ! Il était en train d'attaquer ces femmes ! Ils étaient plusieurs ! Attaquez l'âge ! Franchement, on repasse à l'épée dehors. Ah, oh ! Un salaud ! Un salaud ! Un calaud ! Allez, à terre, petit salaud. Un salaud ! Un salaud ! Ah, il y a du feu, on ne peut pas passer par là. Trouvons un autre chemin. Euh, mais je n'avais pas looté. Je ne les ai pas tous lootés. Non, ne laissons pas de loot. Euh, par ici. Encore des ennemis. Encore des ennemis. Oh, mais il y a un chevalier de faute. Oh, on est tombé. On penche à l'air dans notre gueule. Ok. Ok. Ah, il a résisté, salaud. Ok. Hurlement. On va mourir. On va mourir. Garde, aidez-nous. Oui, ça y est, on a tué le plus dur. On va mourir. Ok. Le garde, tu peux l'attaquer. On va mourir. On va mourir. On va mourir. C'est grave. C'est grave. Gantelet en écailles. Très bien. On va mourir. Merci. c'est très utile pour plus tard les grosses armures les gros casques grosses armures et un casque c'est toujours important à les salauds ils ont tué tout le monde père êtes vous là père mon père ce qui est dans les cinématiques on a des armures pour les changements de tenue par le créateur vous saignez que se passe-t-il les sommes de ce sont ce sont de qui nous devons vous faire sortir ici non père ne dites pas cela levez vous père non père ne dit pas cela vous allez vous en sortir mais oui oui père que les hommes de haut auront enfoncé la porte ils seront sur nous en un instant nous ne pouvons pas rester ici le maître en garde et nous venger de haut fergus sera donc les voitures ou lui certainement tendu un piège et lui aussi vous le prévierez vous même père bris je vous en prie la sortie est tout proche nous pouvons fuir ensemble et trouver de quoi vous pensez le château est encerclé jamais je ne passerai hélas ce tiers n'a raison les hommes de haut n'ont pas encore découvert ces tissus mais le château est encerclé nous ne passerons pas sans difficulté mais alors vous êtes d'un can le garde des ombres certes le tierne et moi avons tenté de venir jusqu'à vous par chance ma fille était là pour me protéger le créateur cela ne m'étonne pas alors on rappelle quand même que son père est en train de mourir fin son mari et elle est là oui c'est donc vous le garde des ombres le voice acting vous allez nous aider d'un can merci d'avoir sauvé mon père vos remerciements sont prématurés je doute qu'il soit tiré d'affaires connard quoi que nous fassions nous devons nous aider ils arrivent d'un can je vous en conjure conduisez ma femme et ma fille en lieu sûr comptez sur moi monseigneur cependant je me dois de vous demander une faveur tout ce que vous voudrez ce jour est funeste mais cette tragédie n'est rien face à la menace de l'angeance je suis venu ici en quête d'une recrue devant un tel danger je ne peux repartir les mains vides je oui je comprends euh vous êtes parvenu jusqu'à moi malgré l'adversité j'interprète cela comme un signe du créateur j'escorterai la tierna et votre fille jusqu'à eustagar où nous alerterons fergus et le roi kailan après quoi votre fille intégrera notre ordre très bien j'accepte puisse en haut être puni pour sa trahison je vous offre de rejoindre la garde des ombres combattez à nos côtés oui j'accepte j'accepte bien ne perdons pas de temps brice est-ce la seule solution notre fille doit survivre à ce jour et accomplir sa destinée je refuse qu'elle meure par la faute de roues d'une cannes part et avec ma fille sans moi vous aurez de bien meilleures chances d'en réchapper merde non et léonore plus un mot brice je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour couvrir leur fuite je ne vous abandonnerai pas mère et vous bien sûr ce que vous faites je ne vous laisserai pas vous sacrifier non je resterai à ses côtés dans la vie comme dans l'amour j'aurais voulu t'épargner cela notre vie a été heureuse c'est à nos enfants de reprendre le flambeau maintenant je devrais faire une chier de chiard pour faire les goussland très bien je vais sacrifier pour ça les hommes les femmes tout le monde va y passer faut que je refasse la ligne voilà tout le monde va y passer il va falloir s'y mettre hein hein grameille ah là 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 quel talent mais quel talent mais quel talent ce guerrier il a survécu fait un clic droit sur l'ennemi pour l'attaquer oui voyagerons vers le sud à travers l'arrière-pays jusqu'aux ruines d'hostagar à l'orée des terres de corkari l'empire tevintid a battu hostagar il y a bien longtemps de cela pour repousser les incursions des barbares c'est un lieu propice à l'ultime bataille même si l'ennemi est aujourd'hui bien différent les forces du roi ont affronté et vaincu l'engence à plusieurs reprises mais c'est ici qu'est rassembler le gros de la horde il n'y a que peu de garde des ombres en ferrel den mais nous sommes tous réunis l'enclin doit être refoulé ici et maintenant s'il s'étend vers le nord ferrel den est condamné voilà duncan majesté je ne m'attendais pas appareil accueil je commençais à craindre que vous ne manquiez les réjouissances je m'en serais voulu majesté ainsi donc j'aurai le puissant duncan à mes côtés merveilleux les vôtres m'ont annoncé que vous aviez une recrue de choix la voilà je gage permettez moi de faire les présentations majesté inutile duncan vous êtes la dernière née de bris n'est oui majesté votre frère est déjà arrivé avec les troupes de haute cime mais votre père se fait attendre ne viendra pas il est mort en durant la prise de notre château mort mais comment donc duncan en aviez vous été informé oui majesté le tiens cousland et sa femme sont morts le j'ai appris le château de haute cime si nous n'avions fui nous aurions péri il n'aurait eu qu'à imaginer quelques histoires sordides je suis abasourdi comment a-t-il pu croire un seul instant s'en tirer après pareil traîtrise dès que nous en aurons terminé je mènerai mon armée au nord pour que justice soit fait vous avez ma parole merci majesté vous souhaitez certainement rejoindre votre frère l'as il est parti en éclaireur dans les terres sauvages quand reviendra-t-il pas avant l'issue de cette bataille je le crains d'ici là nous ne pouvons pas même l'avertir pardonnez moi mais je ne puis rien faire de plus pour l'heure je ne peux que vous suggérer de passer votre chagrin sur les engences ça t'inquiète pas je vais les défoncer donc l'ailleurs l'heure ok je dois regagner ma tente le gain est impatient de m'assommer à coups de stratégie votre oncle vous envoie ses amitiés et vous rappelle que les forces de golf à loi devrait arriver dans la semaine immo ne veut sa part de gloire nous l'avons déjà emporté par trois fois contre ces monstres l'issue de demain ne sera pas différente on peut essayer d'être confiant c'est vrai majesté je ne suis pas sûr que l'on puisse mettre un terme aussi rapide à l'enclin je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un enclin les engences pullulent mais hélas nul signe d'archi démons hélas majesté j'espérais une guerre pareil aux légendes un roi qui s'allie aux gardes des ombres contre un dieu dévoyé mais je devrais m'en contenter semble-t-il je dois entrer avant que l'hugain n'envoie l'armée à mes trousses à bientôt garde des ombres mais qu'ils voulaient la guerre quoi j'ai bien leur façon de saluer croisé les bras et baisser la tête c'est très solennel le roi a dit vrai son armée a déjà enlevé plusieurs batailles contre la horde de l'engence mais pourtant là vous ne m'avez pourtant pas l'air rassuré malgré ses victoires nos ennemis sont chaque jour plus nombreux bientôt nous devrons céder sous leur nombre j'ai la conviction que tout ça est l'oeuvre d'un archi démons mais je ne puis demander au roi d'agir sur la foi d'une intuition dans ce cas nous devrons réagir vite que voudriez-vous qu'il fasse vous semble avoir toute sa confiance il estime que notre simple présence à ses côtés rend son armée invulnérable ici en ferelden nous sommes trop peu nombreux tout ce que nous pouvons faire c'est aider le tierne de gaïne de notre mieux c'est pourquoi nous devons procéder s'entarder à la cérémonie de l'union que dois je faire vous avez quartier libre je vous demande juste de ne pas vous éloigner du campement pour le moment un autre garde des ombres se trouve dans le campement il répond au nom d'alister lorsque vous serez prête dites lui de rassembler les autres recrues j'ai affaire mais votre chien peut rester avec moi si vous voulez l'attente de la garde des ombres est de l'autre côté de ce pont au besoin c'est là que vous nous trouverez et bien c'est là dessus qu'on va arrêter l'épisode je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Sous-titres par Juanfrance